Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Office 365. Aujourd'hui, dans cette vidéo formation, nous allons voir comment créer une team, une équipe, et en même temps, les règles de configuration pour un administrateur. Alors, vous voyez que quand on arrive sur Teams, deux solutions, soit je peux télécharger l'application directement pour l'avoir dans Windows, comme ici, ou sinon, je peux utiliser l'application web à la place. Et vous voyez que c'est exactement la même chose. Alors, si je souhaite rejoindre ou créer une équipe, vous voyez qu'ici, tout en bas, j'ai marqué rejoindre ou créer une équipe, donc je clique dessus, et j'arrive sur cette page. Deux solutions, donc soit j'aurai différentes équipes qui me seront peut-être proposées, ou je peux rechercher si je connais leur nom. Sinon, je peux aussi rejoindre une équipe à l'aide d'un code que l'administrateur aura créé et m'aura fourni. Ou sinon, je peux créer une équipe, c'est ce qu'on va faire. Donc, je clique sur créer une équipe. Je peux créer une équipe, vous voyez, à partir d'un groupe que j'aurais créé, donc, dans Office 365, ou à partir d'une autre équipe, Office 365 existant, ou à partir de zéro. Ici, j'ai le choix entre plusieurs solutions. Soit je prends, vous voyez, une équipe privée. Donc, seulement les utilisateurs qui sont autorisés ou qui m'ont fait la demande pourront la rejoindre. Public, donc là, c'est tout le monde peut rentrer, sortir librement, sans demander quoi que ce soit. Ou sinon, au niveau de l'organisation, et dans ce cas-là, c'est toutes les personnes faisant partie de mon organisation qui puissent donc rentrer comme ils souhaitent. Donc, l'organisation, c'est tout simplement le arrobase avec le nom de domaine. Nous, on va mettre privé, par exemple. Je vais donner un nom. YouTube Teams. Je peux mettre une petite description. La créer. Bon travail. Merci. Je peux rentrer, donc, commencer à taper un nom ou un groupe de personnes. Voilà. Par exemple, je peux rentrer une personne, et il me suffit simplement de faire ajouter. Bien sûr, je peux rajouter plus tard d'autres personnes si je le souhaite, et pas seulement au moment de la création. Donc, je fais ajouter. Voilà. Là, je peux choisir si la personne est membre ou propriétaire. Alors, un petit conseil, moi, je vous conseille clairement de mettre au moins deux personnes propriétaires. Comme ça, si jamais quelqu'un, un des deux propriétaires, lui arrive un problème d'émission de l'entreprise, malade, accident, eh bien, vous aurez toujours un propriétaire de secours pour gérer la Teams. Donc, je fais fermer. Et voilà ma Teams. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie configuration de la Teams. Donc, ici, vous voyez qu'en face de YouTube Teams, j'ai trois petits points. Donc, je peux cliquer sur les trois petits points. Je peux masquer la Teams, gérer l'équipe, ajouter un canal, ajouter un membre, quitter l'équipe. Bon, seulement si je suis membre et pas si je suis propriétaire. Parce que si je quitte là, il n'y a plus de propriétaire. Donc, ça n'ira pas. Il faut qu'il y ait justement un propriétaire qui reste. Modifier l'équipe, obtenir un lien vers l'équipe, supprimer l'équipe. Donc, si je clique sur gérer l'équipe, voilà, j'arrive ici. Où je peux voir les membres. Donc, le nom de la personne, le poste, le lieu de travail et son rôle. Et bien sûr, je peux là aussi, si je le souhaite, changer le rôle. Où je peux supprimer la personne de l'équipe. Je peux aller voir demande en attente. Donc, c'est ici que j'aurai les demandes pour les personnes qui souhaitent rejoindre l'équipe. Mais qui n'ont pas eu de code et qu'ils ont vu et qu'ils ont trouvé l'équipe. Les canaux. Donc, ici, je peux ajouter un canal ou bien en supprimer. Donc, là aussi, on verra dans une prochaine vidéo formation l'ajout d'un canal et les configurations que je peux donner à ce canal. Les paramètres. Donc, dans les paramètres, je peux changer l'image de l'équipe. Donc, si je trouve que cette équipe n'est pas représentatif avec YT, je peux modifier et télécharger directement une photo. Voilà. Du coup, l'équipe aura sa petite photo. Autre configuration possible, c'est l'autorisation des membres. Très important. Sinon, eh bien, ça peut très vite devenir le foutoir et tout le monde fait n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je peux autoriser ? Autoriser les membres à créer et mettre à jour des canaux. Moi, je vous conseille généralement de ne pas leur donner ce choix. Vous voyez que de suite, en dessous, il a grisé parce qu'autoriser les membres à créer des canaux privés. S'ils n'ont pas le droit de créer des canaux privés, bien sûr qu'ils n'ont pas le droit de créer des canaux privés. Et pareil, autoriser les membres à supprimer et restaurer des canaux. Là aussi, je déconseille. Donc, on décoche. Autoriser des membres à ajouter et supprimer des applications. Donc, rajouter des applications type YouTube, dans Teams ou autre. Là aussi. Autoriser les membres à charger des applications personnalisées. J'autorise ou pas. Autoriser les membres à créer, mettre à jour et supprimer des onglets. Donc, là aussi, je peux autoriser ou refuser. Autoriser les membres à créer, mettre à jour et supprimer des connecteurs. Les propriétaires peuvent supprimer tous les messages. Donc, voilà. Donc, là, je peux aussi accepter ou pas. Donc, si jamais j'ai peur de faire une fausse manipulation, je peux décocher. Et sinon, je peux laisser. Autoriser les membres à supprimer leurs messages. Autoriser les membres à modifier leurs messages. Donc, voilà tout ce que je peux autoriser au niveau ou pas des membres. Autre configuration possible. Autorisation des invités. Donc, voilà. Les invités. S'il y en a, je peux les autoriser à créer et à mettre à jour les canaux ou pas. Autoriser donc les invités à supprimer des canaux ou pas. La possibilité, donc, des arrobases mentions. Donc, si j'utilise arrobase et je mentionne une personne, ça va lui faire, donc, une notification. Et je peux dire, par exemple, comme ici, je peux avoir la possibilité de faire arrobase le nom de l'équipe. Ainsi, donc, pour les membres. Et ce qui enverra une notification à tous les membres de l'équipe. Je peux aussi faire la même chose pour les canaux. Arrobase le nom du canal. Et du coup, tous les membres qui appartiennent, donc, à ce canal. Et qui est affiché dans la liste des canaux, seront notifiés. Ici, vous voyez le code de l'équipe. C'est ici, clairement, que je vais pouvoir générer un code. Vous voyez que je peux le réinitialiser. Pour éviter que le code se transmet et que, du coup, un peu tout le monde peut venir ou pas. Je peux supprimer le code. Le copier. Et vous voyez, donc, du coup, si je le copie, que je l'envoie, les invités ne pourront pas participer avec un code d'équipe. Mais vous voyez que partager ce code vous permet à vos contacts de rejoindre directement l'équipe. Vous ne recevrez aucune demande de participation. J'ai aussi toute une partie. Là aussi, bon, après, ça dépend si j'utilise Teams dans un cadre professionnel ou amical. Je peux, par exemple, activer ou pas les JIFI. Si j'accepte les JIFI stricts, modérés, autorisés tous les contenus. Les autocollants et les mêmes, autorisés les autocollants ou les mêmes. Et si j'autorise les autocollants les mêmes, est-ce que j'autorise les mêmes personnalisés ou pas ? Alors, comme j'ai dit, dans un cadre professionnel, il est clair qu'on va beaucoup désactiver des fonctionnalités afin d'éviter toute dérive. Autre possibilité aussi, c'est d'aller voir l'analytique. Bon, c'est sûr qu'il vient juste d'arriver le canal, donc je n'ai pas beaucoup de choses. Mais vous voyez que du coup, j'ai ici le nombre d'utilisateurs, le nombre d'applications, les fichiers SharePoint, le rôle, propriétaire plus membres, les invités, utilisateurs actifs, les messages. Donc, je peux aller voir sur les derniers 28 jours ou sur les 7 derniers jours. Et je peux aller voir les applications. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai Forms, OneNote, Planificateur, Price, SharePoint. Et donc, je peux ici supprimer ou ajouter d'autres applications. Et vous voyez qu'ici, j'ai une grande liste d'applications possibles. que je peux rajouter et pas que des... Vous voyez, il n'y a pas que du Microsoft. Ça va beaucoup plus loin. Et donc, je peux rajouter pas mal d'applications directement dans Teams afin de les utiliser. Par exemple, si j'utilise Cisco WebEx Meeting, eh bien, je vais pouvoir ajouter cette application afin de l'utiliser directement dans Microsoft Teams. Et bien sûr, vous voyez que j'ai retrouvé ici, dans l'application Bureau. Donc ici, je ne suis plus dans l'application Internet, mais dans l'application Bureau. J'ai retrouvé exactement la même chose avec les mêmes fonctionnalités. Ça se synchronise directement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Office 365.